Warning, warning, le beau gosse qui est le créateur de cette chaîne informe que cette vidéo va contenir du spoil. Or, il estime que cet animé est trop bien et est assez rapide à visionner, alors si tu ne l'as jamais vu, il vaut mieux que... Pop, 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 où t'es en train ? T'as jamais vu Death Note ? T'es sérieux ? Eh bah allez, c'est parti ! Death Note animé apparaît en 2006 prenant source du manga du même nom qui met en exergue un jeune lycéen du nom de Lumière. Et t'es fier de toi là ? Qui a la particularité d'être doté d'une intelligence supérieure à des mecs qui s'amusent à dessiner des zizis sur des feuilles blanches. Oui, je parle de toi ! C'est vraiment pas nice. C'est lors d'un jour d'une sombre époque où la tectonique était à la mode qu'un drôle de cahier tombe du ciel sous les yeux de Light qui sent tout de suite que quelque chose cloche, alors que moi je trouve ça tout à fait normal. Stout. Du coup, il s'approche du cahier bien qu'il trouve cela ridicule. N'importe quoi. Par conséquent, il s'en bat les couilles. Fin de l'anime. Non, en fait, il récupère le cahier qu'a... Le scénario, j'imagine. Une fois chez lui, il se met à lire les règles notées dans le cahier et comprend dès lors que ce dernier n'a rien d'anodin et est une véritable machine à tuer. On apprend qu'il suffit seulement d'avoir un nom complet et un visage en tête pour pouvoir tuer une personne. Autant dire qu'il vaut mieux ne pas être dyslexique ou avoir la mémoire d'un poisson rouge. Light étant un être très mesuré, il décide de ne pas user de ce cahier. Non, je déconne, il bute des tonnes de criminels pour régir un nouveau monde dans lequel il n'y aurait aucun criminel. Et oui, rien que ça. Euh, monsieur, votre caméra est trop proche de moi. Moi, j'aurais tué la boule dans Super Mario Galaxy. La boule ! Bref, c'est alors que débarque un gigantesque énergumène du nom de Ryuk qui s'avère être un dieu de la mort, un Shinigami, et y'a pas à dire. Il s'est soigné ses entrées. Aaaaaah ! Non, je ne suis pas surpris, Ryuk. Aaaaaah ! En effet. Étant donné que Light est plus impliqué dans la lutte contre le crime que Batman, il va s'amuser à écrire des milliers de noms avec une vitesse qui ferait palir certains médecins. C'est dire. Bien évidemment, les gouvernements ne vont pas se laisser faire et tentent de retrouver l'auteur de ses meurtres, qui se fait désormais appeler Kira pour Killer en anglais et Tueur en français. Et c'est là qu'apparaît Elle, enfin... Il apparaît pas vraiment vu qu'on le voit pas. Enfin bref, Elle est un enquêteur de renom qui va tout faire pour coincer Kira, et c'est de là que part l'intrigue du manga. Encore une fois, si vous n'avez ni lu le manga, ni vu l'anime, foncez, ce n'est que 37 épisodes d'une vingtaine de minutes et c'est certainement mon anime court préféré, tant il est intriguant et intéressant. Que ce soit les plans machiavéliques de Light pour s'en sortir et les déductions de Elle qui touchent sa cible à chaque fois. Bon, désormais on peut rentrer un peu plus dans les détails. Elle se présente donc à la télé pour confronter publiquement Kira, et comme tout ceci semble totalement crédible et pas du tout mis en scène, Light tue Elle, mais en fait, c'était pas lui. Ah ouais, c'est fort étonnant ça, je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis... choc. C'est alors qu'on apprend que Elle avait pris un criminel random pour le faire passer pour lui, et n'avait diffusé cette diffusion que dans la région du Kanto. Ce qui veut dire que pour l'instant, Red, dresseur dans la région du Kanto, est un potentiel Kira, et savoir cela me rend particulièrement dubitatif. T'as un problème ? C'est ce blague de merde pour commencer. C'est un problème que je porte depuis trop longtemps dans mon cœur. S'en suit plusieurs déductions de Elle qui le poussent à faire suivre chaque étudiant se trouvant dans les familles de la police, ce qui comprend Light, mais avec l'aide de Ryu, qui je dois le préciser n'est ni son ennemi ni son allié, il réussit à savoir qu'il est suivi. Et il élabore un stratagème pour obtenir son nom, qui est tellement minutieux que rien que pour ça, l'anime vaut le coup d'être visionné. Allez le voir. Toujours dans une disposition du jeu du chat et de la souris, Light veut utiliser Repember, l'homme qui le filet, pour obtenir le nom de tous les agents du FBI présents au Japon. Evidemment, comme un malheur n'arrive pas seul, la femme de Ray, ancienne du FBI également, enquête et théorise le fait que Kira peut décider des actions d'une future victime avant sa mort, ce qui est vrai. T'as un problème ? Cela va l'amener à rejoindre le QG de la police, mais tous ceux qui enquêtent sont à ce moment même en train de discuter avec Elle qui est un... weirdo takou. Je... je vois absolument pas de... de quoi tu parles. Suite à un stratagème bien sophistiqué, Light parvient à renverser une situation où il était sacrément empêtré. En effet, l'ancienne membre du FBI lui a d'abord donné un faux nom, qui aura le don de faire rire aux éclats le GOAT de la série. Rire de la série. C'est encore un passage clé de l'histoire, tant c'est fait avec parcimonie, et que le déroulement final nous prouve que Light est prêt à tout pour son idéal. Parce que je suis Kira. Après s'être sauvé d'une possible complication qui l'aurait emmené à Fleury Mérogis, Light apprend que sa maison et sa chambre a été truffées de caméras, mais c'est mal connaître l'animal et il avait tout prévu. La main droite, je résous une équation, et de la main gauche, j'écris un nom. Puis je prends une chips, que je mange. C'est qu'elles ont l'air bonnes ces chips, on pourrait même dire qu'elles sont mortelles. C'est alors que Elle se dévoile en public, et confronte Light en lui dévoilant directement qu'il est Elle. En réalité, c'est moi Elle. Mais c'est qui, Elle ? C'est moi, Elle. Et qui est donc cette moi-elle ? Eh bien, c'est moi. Ah donc toi, c'est moi-elle. Non, c'est Elle. Enchanté, c'est Elle. Hé hé ! C'est trop long. Contre toute attente, Elle et Light se lient d'amitié, et se mettent à faire du tennis ensemble, manger ensemble, et... Mauvais animé. Telle une bombe larguée en pleine mer, un deuxième Kira fait son apparition, en exprimant son souhait de voir le visage de Elle à la télé, ce qui donne lieu à plein de rombondissements à ses... gargantes ouestes. Ni, ni, tu, tu, fils de pute ! Ah, ah, ça fait mal ! Et qui mettra la cellule d'enquête sur des pistes qu'il n'avait pas encore soupçonnées. Il a bien dit, des dieux de la mort. On se rend alors compte que le deuxième Kira est en réalité une jeune fille, se nommant Missa Amane, qui est une starlette de la mode, ce qui arrange bien notre donjon national, qui comprend vite qu'elle est aussi bête qu'une huître égarée au vieux port. Bonjour, je suis l'huître égarée du vieux port ! Non... C'est pour... C'est pour la vidéo. Après quelques passages aussi utiles que ma blague sur l'huître... Non mais, quelqu'un vient de me toucher les fesses ! Missa se fait arrêter, car elle est suspectée d'être la deuxième Kira, et c'est là que... Oh... Oh... Qu'est-ce que... Oh... Bon, concrètement, on rentre un peu dans le ventre mou de l'anime, avec la perte volontaire de la mémoire de Light, qui venait de demander à être également interné, et de Missa pour qu'ils soient tous les deux lavés de tout soupçon, ce qui va finalement arriver. Light, non ! C'était censé être une balle. Il était adopté. Enfin, non, c'est que Elle est assez détu, et les considère comme inéluctablement coupables, mais pendant qu'ils étaient enfermés, les meurtres ont perpétué. Hmm, un troisième Kira ? Non ! Light a mis en place un plan, pour qu'un autre homme trouve le Death Note, et l'objectif va être de savoir qui se cache sous le statut de Kira. En effet, c'est un peu en deçà du début, mais cela reste acceptable, car Light est désormais un protagoniste des plus classiques, qui se voit menotté à Elle. Euh, hein ? Oh, mais c'est très suuuuce, ça dit donc ! Sans surprise, il démasque enfin qu'il y ait le nouveau Kira, grâce à Missa, qui profite des rumeurs comme quoi elle est le deuxième Kira. Et aussi à Iguchi, le fameux nouveau Kira, qui est dans une misère sexuelle, se trouvant approximativement entre un viewer de live, Hot Tub et Sanji. Si je suis Kira, vous vous mariez avec moi, n'est-ce pas ? Damn ! What a simp ! Après une énième mise en scène orchestrée par Light et Elle, ils finissent par coincer Iguchi, ce qui fait que Elle et Light touchent au Death Note, ce qui lui ramène ses souvenirs. Le vrai Kira est donc de retour, mais pas totalement. Oh non ! Mais au moins, on a le retour de Ryuk ! Hé hé ! Oh non ! Le gout est de retour ! Cependant, Elle reste fixe sur ses positions, et accuse Missa d'être la deuxième Kira, et c'est à ce moment-là que je dois parler de Rem, qui est l'autre dieu de la mort, qui était initialement aux côtés de Missa, et c'est aussi Elle qui a introduit le fait qu'un dieu de la mort meurt lorsqu'il tue un humain, pour allonger la vie d'un autre humain, et c'est ce qui va se passer. En effet, car Rem va tuer Elle ! Oh ! Non ! Et si, Light gagne donc la guerre contre Elle, et c'est ainsi que se termine l'anime. Light est désormais le dieu d'un nouveau monde, et... Oh bon... Pour être honnête, je n'ai pas spécialement aimé la suite, car elle me donne la meilleure impression d'avoir été rajoutée pour ne justement pas faire gagner Light, car ce dernier représente le mal, bien que ce soit le personnage principal. Seulement, après avoir battu Elle, décrit comme le plus grand enquêteur du monde, Light restera tranquille pendant 5 années, où il fera semblant d'enquêter sur lui-même. Ne bouge pas, mes créans ! Tu es en état d'arrestation ! Je suis en état d'arrestation ! Eh oui ! Alors qu'il aurait pu se barrer de là depuis longtemps, et se cacher loin, très loin, et puis en 5 ans, il a dû noter un tel nombre de noms qu'il aurait pu y perdre la main. Et puis pouvoir se branler ! Du coup, on nous présente la relève, avec Nir et Melo, à noter que les prénoms ne sont pas anodins, car leur prénom commence par la lettre M et N, comme MNM's. Euh... Non. En fait, c'est juste les deux lettres après elle, vu que c'est la relève. Intéressant, ça. C'est pertinent de le raconter, vraiment, c'est très utile. Néanmoins, les deux ne s'aiment guère, alors ils vont faire bande à part, et pour faire bref, Melo va kidnapper la sœur de Light, afin de recevoir le Death Note. Mais cela sera de courte durée, car la police parvient à remettre la main dessus, au périple de la vie du père de Light, car... Car il est con. C'est tellement triste ! Allez, on enchaîne. Malencontreusement, ce Death Note n'est en réalité pas à Ryuk, mais à Sido, un autre dieu de la mort, qui vient le récupérer. En moi, mon cahier. Et voilà, ça, je m'en doutais. Bref, Misa étant de nouveau mise en cause, Light lui demande une nouvelle fois de renoncer au Death Note, alors que, en résumé, elle a sacrifié deux fois la moitié de sa vie. Tout ça pour perdre une troisième fois son pouvoir ! Ha ha ! Félicitations ! Bravo pour avoir été une véritable éponge humaine ! Je suis morte à l'intérieur ! C'est alors que débarque un nouveau personnage, qui va reprendre le rôle de Kira, Teru Mikami, qui est un fervent défenseur de la justice depuis sa tendre enfance. On aura même le droit à 7 minutes de présentation, pour nous faire comprendre qu'il a un rythme de vie, aussi carré que Bob l'éponge, et que c'est le candidat parfait pour épauler Light. Mais il me faudra à moi seulement 10 secondes, pour vous dire que c'est lui qui va causer la perte de Light. Voilà ! Après quelques péripéties assez futiles, et des intrigues amoureuses aussi intéressantes que certaines vidéos en tendance, Nier donne rendez-vous à Light dans un entrepôt abandonné, le 28 janvier 2013, à 13h pétante. Ah, je me souviens, ce jour-là, j'étais avec Monsieur, on s'en bat les couilles ! Eh oui ! On s'en bat les couilles ! Mais c'est sans compter sur Mello, qui kidnappe Takada, qui est... Oh bref, on s'en fout. Cette dernière finit par réussir à tuer Mello, mais Light ne veut pas qu'elle laisse de traces, donc il la tue sans une once de remords. Je suis le voleur, je suis méchant. S'ensuit donc le fameux rendez-vous, où Nier expliquera à tout le monde à quel point il a baisé Kira, qui avait beaucoup trop d'orgueil et de confiance en son poulain Mikami, qui devait initialement tuer tout le monde, sauf Light, du coup. Oh c'est fou ! Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais jamais su. Sauf qu'en fait, Nier avait falsifié le Death Note avec de fausses pages, mais Light avait prévu cela, et avait donc en avance fait un faux Death Note, mais Nier savait que Light avait fait un faux Death Note. Car Mikami a trouvé bon de foutre en l'air son quotidien millimitré à la seconde près, pour aller à la banque et tuer Takada, du coup ils ont pu faire une copie parfaite du Death Note, avec des centaines de pages écrites en une seule nuit. Giovanni a réussi ce tour de force en une seule nuit. Tu es un putain de menteur Giovanni, et c'est pas bien de mentir Giovanni, que je t'y reprenne plus. Mais retournement de situation, Light se met à rire à gorge déployée et finit par sens... Non en fait il se fait rafaler par Matsuda. Fatality. L'anime se finit donc par Ryu qui écrit le nom de Light, qui l'aura bien diverti, et ce dernier finira par mourir dans les escaliers d'un bâtiment qui pue la pisse. Il est mort. Seul. Dans des escaliers. D'un bâtiment abandonné. Qui pue la pisse. Où j'ai vu trois clodos. Qui jouaient au Scrabble. Avec du sable. Et oui. Rien que ça. Cette mort me rappelle en un sens celle à la fin de Breaking Bad pour ceux qui ont la ref. En effet, c'est une manière assez symbolique de finir l'anime, car à l'image de Ryu qui donne naissance à Kira, qui représente alors la personnalisation d'une nouvelle justice qui punit toute forme de mal, c'est bien lui qui lui retire la vie. Finissant alors ce chef-d'oeuvre sur une note positive, car n'oublions pas que Light est peint tout du long comme l'antagoniste de l'histoire. Cependant, cette question reste en suspens et amène à pas mal de débats quant à savoir si Light est réellement méchant. Car au final, il punissait tous les criminels du monde qu'on pourrait facilement qualifier de nuisibles à la société. Dans l'anime, c'est seulement traité en surface, mais c'est suffisant pour que nous nous posions la question. De toute manière, il est mort, donc c'est trop tard. Pour ceux qui ont apprécié l'anime ou cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous renseigner sur les autres oeuvres créées par le duo Oba et... Obata! Qui sont des petits bijoux avec par exemple le Death Note Short Story avec Minoru Tanaka qui se lit très facilement, ou Bakuman qui a un autre manga disponible en anime également. Les planches, c'est bien, mais toi, ce que tu dois regarder, c'est ça. C'est ça ! Mais le plus important dans tout ça, c'est qu'il ne faut jamais oublier que... Death Note, c'est aussi ça ! Euh, non, en fait, il ne faut jamais oublier que... Le mal ne triomphe jamais ! Et oui, les amis, soyez gentils avec autrui ! C'est ça la vie 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 ! 안녕하세요 unaranct pour rien